Après avoir traversé le pont du troll, atteint le château et sauvé le prince ou la princesse, tu le remènes à présent à son père, le roi. Le roi est tellement heureux que tu lui as ramené son fils ou sa fille qu'il veut organiser un brunch en ton honneur. Mais ce brunch lui pose un petit casse-tête. Il aimerait savoir combien de cupcakes il devrait commander. Combien de cupcakes faut-il commander ? Il aimerait en commander assez pour que tout le monde ait assez à manger, mais en même temps, il ne veut pas en commander de trop car il a horreur du gâchis. Tu lui demandes quel est le problème exactement, et il répond le problème c'est que les enfants et les adultes mangent des quantités différentes et ça complique horriblement le calcul. Tu lui dis mon roi, de quelle information disposez-vous qui pourrait nous aider à résoudre ce problème ? Tu n'as pas peur de lui proposer ton aide car à présent tu te sens hyper confiant après avoir risqué ta vie sur le problème du troll. Il répond, et bien je sais qu'à la dernière fête, on avait 500 adultes, et 200 enfants, et l'ensemble de ses invités a mangé 2900 cupcakes. Tu lui dis d'accord, mais on a besoin de plus d'informations, est-ce que vous avez déjà organisé d'autres fêtes avant celle-ci ? Il répond bien sûr, j'adore organiser des fêtes. Tu dis, et bien qu'est-ce qui s'est passé à la fête d'avant ? Le roi dit à ce moment-là, on avait aussi 500 adultes, 500 adultes, et 300 enfants, 300 enfants. Tu lui demandes combien de cupcakes les invités ont mangé à cette fête, et il répond, on sait qu'ils ont mangé 3100 cupcakes en tout, 3100 cupcakes. Et là, tu as l'intuition que ce que tu as appris en algèbre pourrait t'aider à résoudre ce casse-tête. Qu'est-ce qu'on a besoin de trouver ? Il nous faut d'abord deux informations. Combien de cupcakes suffisent à satisfaire l'estomac d'un adulte ? Et même question pour un enfant. Une fois qu'on obtiendra ces infos, il suffira d'estimer combien d'adultes et d'enfants viendront à ton brunch et déduire le nombre total de cupcakes à commander. Posons donc nos deux inconnus. Soit A, le nombre de cupcakes que mange un adulte à une fête. A, le nombre de cupcakes que mange un adulte à une fête. Et soit B, le nombre de cupcakes que mange un enfant à une fête. Voyons maintenant comment on peut représenter les informations du roi sous forme d'équations mathématiques. Réfléchissons d'abord à cette première information, en jaune. Comment la mettre sous forme d'une équation ? Écrivons d'abord combien de cupcakes les adultes ont mangé à cette fête. Il y avait 500 adultes. Chacun a mangé une quantité A de cupcakes. La quantité totale que les adultes ont mangé est donc 500 fois A. Combien de cupcakes les enfants ont-ils mangé ? Il suffit d'appliquer le même raisonnement. Ils ont mangé une quantité égale à 200 fois B. Le nombre total de cupcakes mangés à cette fête est donc la quantité mangée par les adultes, 500 A, plus la quantité mangée par les enfants, 200 B, qui doit être égale à 2900 d'après la première information du roi. Réfléchissons maintenant à la deuxième information en vert. Comment peut-on mettre celle-ci sous forme d'une équation ? On applique exactement la même logique que pour la première. 500 adultes, qui ont chacun mangé une quantité A de cupcakes, plus 300 enfants, qui ont chacun mangé une quantité B de cupcakes. En additionnant tous les cupcakes que les adultes ont mangé et tous les cupcakes que les enfants ont mangé, on doit bien obtenir le nombre total de cupcakes que tous les invités ont mangé, soit 3100 d'après l'information en vert. Voilà qui est rassurant à présent, car on a un système de deux équations avec deux inconnues, et depuis ton expérience avec le troll, tu sais très bien comment résoudre ce genre de problème. Tu pourrais résoudre ce système avec la méthode graphique que tu connais déjà, mais il est temps de compléter ta boîte à outils avec une méthode algébrique, qui consiste purement à manipuler les équations sans avoir besoin de les représenter visuellement. Maintenant, ce serait bien si tu pouvais te débarrasser de ce 500A d'une manière ou d'une autre pour obtenir une équation où B serait la seule inconnue. Une idée qui te vient naturellement est de soustraire 500A à gauche. Donc allons-y. Bien sûr, cela ne suffit pas pour te débarrasser du 500A, car en le soustrayant à gauche, tu dois bien évidemment aussi le soustraire à droite. Donc écrivons aussi « moins 500A » ici. Il y a toujours deux inconnues dans ton équation, ce qui ne t'aide pas beaucoup pour l'instant. Mais je te propose une idée intéressante. Pourquoi ne pas soustraire ce 500A et ce 300B également ? Allons-y. Soustrayons aussi ce 300B. Tu me diras « mais en quoi est-ce utile ? » Maintenant, je vais aussi faire apparaître un « moins 300B » ici, à droite. Mais en réfléchissant davantage, peut-être qu'il te vient un petit déclic. Tu te dis « attends, 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 attends. » Le fait de soustraire 500A et 300B, cela revient à soustraire 500A plus 300B. Entre parenthèses, la soustraction de 500A plus 300B. D'après l'information à envers, cela revient à soustraire 3100. Regarde ce qui se passe maintenant. Vois-tu qu'on est sur le point de se débarrasser de A dans cette équation ? À gauche, 500A et moins 500A s'annulent. À droite, le fait d'avoir soustrait 500A plus 300B a fait apparaître 3100 à la place. Et donc l'inconnu A disparaît à droite également. Fantastique ! Réécrivons cette équation proprement. 200B moins 300B, 200B moins 300B est égal à 2900 moins 3100. Soit moins 100B est égal à moins 200. Soit B est égal à moins 200 divisé par moins 100. On a divisé par moins 100 des deux côtés. Soit B est égal à 2. On a trouvé B. Chaque enfant mange deux cupcakes à une fête. Maintenant, il nous manque l'inconnu A. Pour la trouver, il suffit de remplacer B par 2 dans une des deux équations et de déduire A. Allons-y. Prenons la première équation en jaune et réécrivons-la en sachant que B est égal à 2. 500A plus 200 fois 2 est égal à 2900. 500A plus 200 fois 2 est égal à 2900. Soit 500A plus 400 est égal à 2900. 500A plus 400 est égal à 2900. Soit 500A est égal à 2900 moins 400, qui est égal à 2500. On a soustrait 400 de chaque côté. Donc A est égal à 2500 divisé par 500. On a divisé chaque côté par 500. Soit A est égal à 5. A est égal à 5. Chaque adulte mange 5 cupcakes. Ça y est, tu as résolu le casse-tête du roi. Il suffit maintenant d'avoir une bonne estimation du nombre d'adultes et du nombre d'enfants qui seront présents au brunch en ton honneur. Sachant que chaque adulte en mangera 5 et chaque enfant en mangera 2, tu pourras aider le roi à commander exactement le bon nombre de cupcakes pour que tout le monde ait assez à manger sans pour autant gâcher de la nourriture. Sous-titrage ST' 501